Bonjour les amis. Bonjour les amis. Aujourd'hui, la gagne est avec nous pour lire l'histoire. Non. Oui, Clara n'est pas là. Clara fait deux. Donc, l'histoire qu'on va lire aujourd'hui, c'est le flamand qui n'aimait pas le rose. Encore une fois, l'histoire a été écrite par Maud Iris Hamelin-Oilette et cette fois-ci, elle est illustrée par Hélène Lescote. On dit un gros merci aux éditions Coup d'œil qui nous permettent cette lecture. Oui. Ce matin encore, Fiona pousse un long soupir en voyant son reflet dans la rivière. Je n'aime pas le rose, bougonne-t-elle. Je sais, Fiona. Tu le répètes tous les jours, répond son papa. Mais les flamands sont comme ça depuis toujours. C'est fini, moi-dessus. Parfait. Chaque fois que Fiona aperçoit un arc-en-ciel, elle se dit que sa vie de flamand serait beaucoup plus agréable si ses plumes étaient d'une couleur qu'elle aime. Pourquoi pas une des belles teintes de l'arc-en-ciel? Il est beau, t'attacher, il est malin. Toi, tu l'aimes? T'attacher, il est pas de couleur. T'attacher, il est pas de couleur. T'as raison. Son copain, le singe, est très malin. Il sait bien que les flamands sont roses à cause des petites crevettes qu'il consomme jour après jour. Tu devrais manger autre chose. Peut-être que tu changera de couleur, propose-t-il. Essaye donc les bananes. C'est mon fruit préféré. Pendant des semaines et des semaines, Fiona mange des bananes matin, midi et soir. Petit à petit, son plumage change et sa tête devient orange, puis jaune. Les nouvelles couleurs descendent alors le long de son cou, de son corps et de ses ailes, laissant seulement sa queue rose. Deux filles! Il y en a deux filles! Il y en a deux. Deux filles! Deux filles? Oui. Oui, c'est la même. Fiona est bien fière de ces nouvelles couleurs, mais au bout d'un moment, elle se lasse de se nourrir seulement de bananes. « Tu devrais manger... » Oui, regarde. « Tu devrais manger autre chose », suggère son ami le papillon. Essaye donc les fleurs bleues, ce sont mes préférées. « Ah, regarde-moi! » Arrête de parler. Pendant des semaines et des semaines, Fiona mange des fleurs matin, midi et soir. Petit à petit, son plumage change et sa tête devient verte, puis bleue. Les nouvelles couleurs commencent à descendre alors le long de son cou, de son corps et de ses ailes. « Attends! » Laissant... « Orange! » Oui. « Orange! » Et rose et orange, oui. Laissant... « Yaaay! » Écoute, laissant quelques plumes roses, orangées et jaunes. « Comme c'est joli! » Fiona est si contente d'avoir des plumes presque aussi colorées que l'arc-en-ciel. « Puis ses ailes... » Oui, ses ailes aussi. « Orange! » On écoute. « Soudainement, une fringale de crevettes lui tiraille le ventre. « Ah! Cela fait si longtemps qu'elle en a mangé. Si elle en croque quelques-unes, ça ne peut pas faire de mal, n'est-ce pas? » Une fois que Fiona avale sa première crevette, elle ne peut plus s'arrêter et en mange encore et encore. Si bien que son plumage change à nouveau et que sa tête devient violette puis rose. Et Fiona recrache sa bouchée en voyant la couleur qu'elle déteste revenir dans ses plumes. « Et là, c'est de l'œil! » Oui, regarde. « Une poche règle! » Oui. Elle observe attentivement son reflet dans la rivière. Elle est maintenant des mêmes couleurs que l'arc-en-ciel. « Ah! C'est trop génial! » Fiona parade parmi les flamands pour montrer à tous ses magnifiques plumes multicolores. Une question lui vient alors en tête. « Ah! » Comment éviter de voir partir ces belles nuances qu'elle aime tant? Regardez ses belles plumes multicolores. « Ah! Tasse-moi! » « Je t'ouvre pas sur la petite tasse. » « D'accord. » Fiona décide alors de manger chaque jour des bananes, des fleurs, des crevettes et des crevettes en quantité égale. Ainsi, elle conservera son plumage arc-en-ciel. « Ah oui! » « Hé! » Elle conservera son plumage arc-en-ciel pour toujours. « Pour toujours, oui! » Dans les semaines suivantes, Fiona a même la surprise de voir d'autres flamands varier leurs menus et changer peu à peu de couleurs selon leurs nouvels aliments favoris. Quel joli paysage multicolore! Il a tout ça! Oui, regarde, il change de couleur. Il a tout arc-en-ciel! « Ah oui! » « Les flamands sont arc-en-ciel. » On écoute encore un petit peu le gars. « Asssois-toi, mon amour. » « Oh! Apprends avec Fiona. » « Assois-toi pour la fin. » « Tu veux t'asseoir sur moi. » « Hé, parle comme un grand, puis rentre ta langue. » Avant de commencer la lecture, observez la couverture. « Oh! Attends un petit peu. » « Qu'est-ce que ça nous dit ici? » « Dans l'histoire, Fiona aimerait changer de couleur. » « Qu'est-ce que Fiona essaie de faire pour y arriver? » « On ne sait pas, hein? » « Non. » « Faut réfléchir. » « Oui. » « Elle a mangé plusieurs aliments. » « Est-ce que tu penses que toi, si tu manges plusieurs aliments, tes cheveux vont changer de couleur? » « Oui. » « Non, je ne pense pas. » « On dit bonne journée. » « Bonne journée. » « Oui, une crevette. » « Oui. » « Dis bonne journée aux amis. » « Bonne journée. » « Oh. » « Ah. » « Bonne journée, les amis. À demain. »